bonjour à tous c'est petit c'est bienvenue dans cette nouvelle vidéo de quad 9 chez petit c'est pour le mois d'août avec un peu de retard voilà ça n'a pas été facile et puis à vrai dire j'ai carrément oublié pour la partie août c'est quand les enfants ont repris l'école voilà j'ai un septembre il manque une vidéo donc voilà donc vous l'aurez un peu en retard bon c'est pas bien méchant donc pour ce mois d'août qui a été assez assez riche en matière d'heures de jeux vidéo vu que j'ai pas mal joué quand même que ce soit avec mes enfants ou pour moi tout seul on va revenir un peu sur sur la chaîne sur les let's play en cours donc pour dans inferno notamment donc je voulais j'en ai parlé vaguement dans la vidéo que vous avez eu lundi c'est pour l'instant on va dire le display qui m'ennuie le plus depuis l'ouverture de la chaîne tout simplement parce que c'est voilà c'est un let's play en découverte et je vous le fais on va dire sans enregistrement à l'avance voilà donc on va dire un peu dans les conditions du direct et je dois dire qu'il ya pas mal de d'épisodes où en fait il s'est rien passé au niveau de l'histoire on a simplement frappé des ennemis et c'est tout et je dois dire que ça reste quand même assez contraignant voilà parce que d'une semaine à l'autre je me souviens plus vraiment de l'histoire donc on va dire que pour l'instant les let's play en découverte on va arrêter ou alors ça sera des let's play découverte mais j'enregistrerai à l'avance histoire que moi je perds pas trop le fil et surtout voilà quoi parce que ça c'est ce genre de jeu là c'est quand même un jeu que je me fais on va dire dans un week-end voilà je me fais une petite nuit blanche dessus et j'enquille pas mal le jeu et là je dois dire que il jouait qu'une fois par semaine entre une demi-heure et une heure suivant les vidéos que vous avez eu ça reste quand même assez frustrant donc de ce point de vue là voilà je vais quand même continuer dans inferno même si les fans de commandos 3 voudraient que j'arrête ça sûrement mais voilà donc à vous de choisir soit on arrête les let's play en découverte ou alors ça sera des let's play enregistré à l'avance histoire de pouvoir vous vous montrer le jeu donc avec mes réactions de la découverte mais sans pour autant que moi je j'en perds le fil voilà donc ça c'était pour dans inferno je regarde mon petit papier en même temps sur resident evil 2 voilà donc je suis toujours en train de faire la chasse au roi histoire de débloquer le dernier personnage jouable on va dire c'est un let's play bas qui attire quand même pas mal de monde je dois dire je pense bon c'est vrai que c'est le resident evil 2 le plus apprécié de la communauté quoi le resident evil le plus apprécié de la communauté mais je pensais pas faire autant de vues et pour cela je vous en remercie donc moi je suis toujours à la chasse au rang à encore heureux que j'ai une autre carte mémoire pour éviter de m'en mêler un saut pardon j'essaye j'espère vraiment pouvoir le débloquer à temps avant de faire les épisodes bonus pour ceux qui suivent resident evil 2 et qui regarde cette vidéo là j'avais déjà posé la question mais j'ai pas eu vraiment de retour donc là on est en train de faire claire a et léon b est ce que vous voulez que je fasse l'inverse léon a éclairbé je garde le souvenir de resident evil donc le remake sur ps3 que je vous avais fait l'année dernière j'avais commencé par la partie de chris et la partie gil j'ai senti que ça s'essoufflé un petit peu au niveau des vues donc peut-être que ça vous ennuie donc à vous de me dire moi je suis là moi les histoires je connais donc surtout léon a éclairbé c'est celui que je me fais pour avoir la chasse au rang a donc je peux vous dire que je le connais par coeur mais après ça vous de voir si vous voulez voir les différences s'il ya quand même des différences entre les deux scénarios a donc voilà encore à vous de marquer dans les commentaires sinon qu'est ce que je voulais ouais je voulais vous parler d'un truc mais on verra ça après je vous parlais de mes achats et on va commencer donc j'en avais parlé la dernière fois ça a été voilà cet été a été riche en tomb raider je vous avais parlé donc de tomb raider 2 en loose alors d'ici j'ai un peu décalé mon retour du coup voilà donc je la en loose donc en fait j'ai juste la jaquette du fond voilà et le cd donc sur playstation franchement j'ai bien bien apprécié malheureusement mon gameplay est pitoyable mais non franchement j'ai passé un bon moment dessus tomb raider 2 alors est ce que j'ai apprécié tomb raider 1 ou tomb raider 2 j'ai quand même le 2 le 1 ou est franchement j'ai bien apprécié mais tomb raider 2 quand même un peu plus cool on va dire à jouer après donc je me suis pris tomb raider 3 toujours sur playstation lui par contre je n'ai pas encore attaqué si j'ai regardé les vidéos de merlache et j'ai pas trop envie on va dire de m'attaquer à celui ci tout de suite après donc tomb raider la révélation finale toujours sur playstation donc lui il est terminé lui c'était un peu compliqué à un moment donné je crois c'est vrai c'est quand on arrive au niveau du caire j'ai senti que voilà ça s'essoufflait un petit peu j'ai eu un peu de mal mais je l'ai terminé j'ai bien galéré mais je l'ai terminé et donc après il ya donc c'est un jeu qui est très peu connu mais qui quand même assez fendard à jouer il s'agit de la guerre des cochons voilà ox of war pour ceux qui connaissent un peu le genre c'est du warmth voilà mais en 3d avec des cochons et la particularité de ce jeu là c'est que c'est doublé par les les acteurs du moins les ceux qui font les guignols de l'info voilà j'ai cherché le nom les auteurs les textes et les auteurs des guignols de l'info voilà donc franchement les dialogues c'est fendard moi j'adore donc là j'ai fait un peu j'ai joué vite fait je pensais passer plus de temps dessus mais enfin compte j'en ai profité pour pour faire autre chose à côté et du coup j'ai pas passé autant de temps que que je l'aurais imaginé dernier achat ah oui c'est pour ça qu'elle est là voilà donc désolé pour la coupure j'ai mon voisin qui fait des travaux donc j'en avais parlé alors voilà donc sur la main sur la dreamcast voilà sur la dreamcast les cartes mémoires voilà se branche sur la manette donc j'essaie hop là voilà donc ça c'est la carte mémoire avec laquelle je jouais quand notamment j'ai fait le live de chaîne mou et je me suis acheté voilà la carte mémoire donc on va peut-être la mettre à l'endroit tant qu'à faire la carte mémoire avec l'écran voilà donc là pour l'instant il n'y a pas de piles faut que j'en rachète la particularité donc comme vous pouvez le voir dans la manette voilà il ya un petit trou et quand on insère la carte mémoire hop là je regarde ce que je fais voilà eh ben en fait on voit l'écran et notamment pour chaîne mou pour ceux qui ont suivi le live où j'avais quelques petits soucis sur certains nouveaux coups que nous apprennent les pnj dans le jeu et ben en fait ça s'affichait là voilà je vois le retour voilà le les coûts à faire s'affichent ici donc du coup c'est pour ça que moi j'avais quelques problèmes au niveau justement pour pour bien repérer les coûts j'avais été notamment sur internet pour savoir comment fallait les faire donc voilà au niveau des achats c'est tout à vrai dire tout ce qui était playstation tout ça j'ai rien trouvé de de folichon du moins qui m'intéressait donc ça s'avère à rien que je me force à acheter quelque chose du moins il y avait certains jeux j'ai voulu les prendre et puis au final voilà quoi je me suis dit non c'est pour l'instant je vais pas y jouer donc on verra ça plus tard après décidément les travaux j'ai quand même passé énormément de temps sur youtube à vous regardez mes chers collègues youtube heures et voilà j'avais envie de parler un peu de ce que les autres ont fait les vidéos que j'avais regardé donc là tout à alors je vous ai parlé de tomb raider donc bien évidemment qui dit tomb raider dit l'ami morlock qui a fini donc cet été tomb raider legend qui franchement j'ai bien apprécié de regarder toujours avec sa petite pointe d'éducation qui nous en apprend beaucoup et donc là il a commencé uncharted sur donc le tout premier mais sur ps4 tout pareil il nous en apprend énormément sur francis drake tout ça donc pareil encore une fois tout sera dans la description au niveau des liens des chaînes et des playlists que je vous présente donc voilà donc l'ami morlock franchement j'apprécie énormément et puis bon on en a parlé un peu en message privé sur sur facebook mais j'attends la certaine vidéo qu'on en avait pas qu'on a parlé donc ça part je vais pas je peux vous spoiler sur ce que c'est j'espère la voir rapidement on est dans tomb raider j'en profite bien évidemment pour vous parler de merlache qui avait fait les tomb raider là en ce moment il continue donc star wars je ne me souviens plus je crois que c'était battleground galactic battleground je crois en let's play commenté jeu de stratégie un peu à la age of empire pour ceux qui connaissent dans l'univers star wars franchement moi j'ai fait le taf j'apprécie je les tester mais je suis pas arrivé bien loin j'arrive pas c'est pas que j'arrive pas à me projeter mais c'est voilà tous les jeux à faire et tout j'ai dit non je vais je vais je vais pas m'éparpiller j'étais pas trop concentré sur le star wars pour l'instant et on verra un peu plus tard pour pour le faire et en parallèle il nous fait donc le desperado sur windows donc lui des choix qui est sur le 10 si je me suis je dis pas de bêtises je crois qu'il est sur windows 10 lors de la première vidéo de desperado quand vous regardez dans les commentaires pour ceux pour qui s'intéresse il explique comment l'installer desperado 1 sur windows 10 donc voilà pour ceux pour qui ça intéresse moi je joue sur mon windows xp si je dois le faire un jour ça sera sur mon windows xp tout comme le commandos 3 d'ailleurs donc j'ai testé mais ça n'avait pas fonctionné plus que ça mais je me vois là j'ai pas bataillé pour pour chercher donc voilà pour les fans de desperado merlache vous vous présente et il joue quand même plutôt bien ensuite l'ami bis bis 61 qui nous a fait donc justement pendant les vacances une vidéo par jour donc c'est quand même c'est quand même du taf donc lui nous a présenté plusieurs jeux et nous présente et j'offre en pire 2 qui est ma foi est bien compliqué il a quand même pas mal galéré donc franchement pour ceux pour qui ça intéresse il fait vraiment tous les scénarios donc voilà et j'offre en pire 2 dans la playlist de bis 61 ça sera dans les commentaires aussi nous a fait yakuza 2 excellent jeu donc moi j'ai fait le premier donc sur playstation 2 lui aussi il a fait le premier et là il est en train de présenter donc le deuxième avec le sous titrage lors des scènes cinématiques et il essaye malheureusement de traduire les phases de dialogue dans le jeu faut pas croire mais c'est quand même assez compliqué de traduire comme ça monsieur quand quand présente un jeu voilà on a toujours le stress de pas dire des âneries des trucs comme ça et donc se concentrer donc sur le jeu sur l'enregistrement et en même temps réfléchir à une traduction surtout quand on n'est pas parfaitement bilingue c'est quand même un gros challenge et je remercie bis 1 pour avoir pris ce risque car c'est que ça reste quand même agréable et le troisième jeu bas resident evil 1 resident evil 5 en compagnie de sam donc c'était c'est pas pgm pardon j'ai eu un trou de mémoire sur le coup pas pgm voilà ils font le resident evil 5 en coop sur internet donc voilà donc les deux personnes là connaissent un maximum sur le resident evil sur l'univers resident evil donc si vous voulez en apprendre plus sur l'histoire moi je vous conseille ces deux chaînes pas pgm je sais pas s'il est encore actif j'essaie de réfléchir mais si j'avais rizoté vite fait sa chaîne mais je sais pas s'il continue les vidéos là je pourrais pas vous dire mais voilà bis c'est donné pour défis de faire tous les resident evil et donc là il en est au resident evil 5 qui ma foi n'est pas mon préféré l'ami Rudy voilà on continue dans les resident evil rudy qui a fait donc le scénario claire a en même temps que moi lui il a fait une pause pour le resident evil entre le claire a et le léon b et il reprend voilà le son let's play sur senseïa senseïa soldier soul voilà sur ps3 et donc là je crois qu'il est à asgar non je suis plus non il n'est pas asgar ah j'ai un trou de mémoire bon je le marquerai en bas en dessous j'ai un trou de mémoire donc voilà donc là il a commencé il n'y a pas longtemps puis il a fait aussi pour ceux que ça intéresse les reviews des épisodes de game of thrones pour la saison 7 donc moi je les ai regardés je connais pas du tout la série j'ai pas j'ai pas du tout le temps de les regarder bas à suivre ses conseils ou à moi je reste quand même mitigé parce que comme certains points avec une grosse licence comme ça ouais ils ont quand même fait beaucoup d'erreurs donc je vous laisse juger par vous même et puis et puis je gardais le meilleur pour la fin entre guillemets l'ami nono qui reprend gentiment les lives voilà donc il avait fait des lives sur banque d'arcade voilà il se construit quelques petites bornes d'arcade et il a incorpore voilà des donc il a commencé sur un raspberry un raspberry qu'est ce que c'est c'est un petit boîtier qui fonctionne sous linux et donc il avait installé justement un front ted ce qu'on appelle arcade ou en fait si vous préférez c'est un menu où on va pouvoir mettre des émulateurs donc arcade mega drive super nintendo ou autres vieilles consoles rétro et on joue avec les roms et lui en fait il s'est carrément construit un pad arcade donc voilà il a fait aussi un tuto excellent sur l'hyperspin qui lui fonctionne sous windows et donc vous pouvez le mettre carrément sur sur votre ordinateur et lui gère beaucoup plus d'émulateurs vu que je crois qu'il ya playstation dreamcast dans les consoles assez récentes je crois que dolphin c'est en train d'être fait j'avais vu quelques quelques forums dessus des forums anglophones que je me suis pas trop attardé dessus je crois que le dolphin est en train d'être d'être mis ou des trucs comme ça voilà donc pour ceux que ça intéresse pareil les liens seront dans la description quelques live aussi sur sur gta avec le compère tony franchement on rigole mais c'est vraiment hallucinant quoi c'est la grosse déconnade et je dois dire donc pour la dernière partie l'hyperspin m'a donné une idée mes enfants grandissent surtout là on est en train de faire avec avec ma femme le dernier skylander imaginator j'ai acheté quelques figurines bon là ils sont rangés donc je pourrais pas vous les présenter et les enfants ont envie de jouer à la console donc du coup l'hyperspin m'a donné quand on m'a donné envie de créer mon hyperspin donc sur sur ma vieille tour pas carbel celle qui avait mon serveur vu que mon serveur c'est bon il est terminé j'ai fait une image et je le fais tourner sur windows virtuel avec vmware notamment et du coup voilà quand moi j'ai besoin de travailler avec des fichiers sur le réseau j'ai juste à allumer ma machine virtuelle via mon ma tour principale et les autres ordinateurs je les branches sur en rj45 sur ma boxe et comme ça je peux accéder à tous mes outils sur le réseau du coup j'ai installé l'hyperspin tiens j'aurai peut-être dû installer par la même occasion camtasia pour vous enregistrer mon interface du coup je mettrai alors là c'est pas dit c'est souvent si j'ai le temps je vous mettrai peut-être des images de ce que j'ai fait donc là pour l'instant j'ai fait uniquement l'émulateur megadrive et j'essaye de trouver des jeux qui compte qui colle on va dire pour mes enfants donc là moi j'ai quand même énormément joué il faut pas pour pas se leurrer à aladin j'ai fait aladin j'ai fait le roi lion aussi que j'ai bien aimé puis après des vieux jeux genre california games que je jouais quand j'étais petit street racer très bon jeu de course on pouvait mettre des droites au concurrent c'était excellent micro machine micro machine j'avais passé énormément de temps quand j'étais petit puis après les traditionnels un sonic et à castle of illusion pour mickey mouse que j'ai bien bien aimé aussi donc voilà ça c'est donc là pour l'instant il n'est pas terminé j'y joue à via ma manette xbox 360 donc la filaire hop je vous la présente je vous l'avais jamais montré voilà donc là j'ai une sans fil quand je joue sur la xbox bah comme Dante Inferno je suis avec ma manette sans fil et du coup donc là au lieu de prendre la tête à prendre un kit sans fil et de manipuler la manette entre le pc et la xbox bah du coup j'ai carrément acheté une manette filaire et je joue comme ça sur sur le pc et donc oui donc le pour l'hyperspin l'avantage c'est qu'il va se lancer en même temps que windows et quand on va quitter l'hyperspin il va éteindre le windows donc du coup l'ordinateur pour l'instant c'est branché il y en a partout sur le bureau pour ceux qui me connaissent c'est vraiment extrêmement rare qu'il y ait autant de bazar sur le bureau et donc pour l'instant comme je travaille dessus il y a clavier souris mais après pas besoin je déconnecte le clavier souris et puis donc je le lance comment dire sur quand j'allume la tour le windows va se lancer et puis il va démarrer automatiquement hyperspin les enfants n'auront pas accès au windows juste la manette et une fois qu'on veut quitter on appuie sur la touche pour quitter et ça éteint l'ordinateur automatiquement donc voilà donc comme ça je peux laisser les enfants devant la télé donc il sera à brancher en hdmi sur la télé du salon par contre la tour je sais pas encore où la poser il y a quand même énormément d'équipements et je sais pas du tout où entreposer tout ça je sais pas encore ça ça reste encore un gros challenge bon c'est pas pour la taille de la tour mais voilà ça prend quand même de la place donc voilà donc tout ce qui s'est passé au mois d'août pour en matière de jeux vidéo bon après j'ai travaillé un petit peu sur mes machines virtuelles sur mon serveur notamment et donc là le mois de septembre les enfants sont à l'école c'est pour ça que je vous fais la vidéo tranquille les enfants sont pas avec moi et pour ceux qui tendent bien l'oreille dans l'épisode du mois dernier qu'on est chez petit Seb on les entend quand même en arrière-fond ils étaient dans la chambre mais bon quand on leur demande de se taire ça reste des enfants quoi on les entend crier de temps en temps moi maintenant il me reste plus qu'à chercher un travail donc là du coup c'est bon je suis au point au niveau cv l'aide de motivation j'ai fait quelques envois je farfouille un peu à droite à gauche sur les annonces pour essayer de trouver un emploi assez rapidement histoire de ne pas perdre tout ce que j'ai en tête pour la suite de la chaîne on continue Dante Inferno après Dante Inferno Commandos 3 on fait Resident Evil 2 et après ça sera un jeu PS3 je sais plus si j'en avais déjà parlé Merlache je sais que toi tu m'as donné l'idée ça sera elle qui sera retenue donc si tu pouvais éviter de le marquer en commentaire et concernant donc le mois dernier je vous avais dit que je vous poserais la question ce mois-ci pour les deux ans de la chaîne qu'est-ce que vous voulez comme série un peu spéciale je sais que c'est Rudy qui m'en avait parlé faire une FAQ si ça vous intéresse de faire une FAQ pourquoi pas ou si vous avez d'autres idées voilà donc vous avez un mois et puis le mois prochain je vous dirai ce qui a été retenu parmi tous les commentaires pour les deux ans de la chaîne qui arrivent quand même à grands pas mine de rien donc voilà donc à vous de marquer tout ça dans les commentaires et puis moi je vous souhaite un bon jeu et je vous dis au mois prochain pour Co9 chez Petitsem allez ciao ciao